Salut ! Alors moi je suis Anthony, je suis étudiant en certificat complémentaire en théologie. Avant ça j'étais étudiant en informatique. Et à mes heures perdues, je suis aussi analyste dans une entreprise qui s'appelle Weiski. Et moi, GERD, je suis conseiller au rectorat, je travaille sur des dossiers d'enseignement et de vie étudiant. Le problème c'est que l'Université de Genève a énormément de superbes cours et de formations. Et un magnifique outil qui s'appelle le programme des cours, qui répertorie tout ça. Mais qui, à l'état actuel, ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble, une synthèse de toutes les formations offertes. Et idéalement, des recoupements entre elles, des liens possibles qu'on pourrait faire, et des choses comme ça. Et c'est ça le problème qu'on a essayé de résoudre. Alors pour la solution, comme l'a dit GERD, on avait un problème au niveau de la complexité de l'écosystème de l'Université de Genève. En ce qui concerne comment les cours et les formations sont répartis entre elles. Comment chaque faculté a un certain catalogue de formations. Donc nous, la solution qu'on a proposée, c'est une visualisation interactive sur une plateforme sous forme de graphe. Où on a toutes les formations qui sont représentées sous la forme d'un nœud. Et on peut voir le lien qui existe entre les formations. Et ça, cette plateforme, on l'a mis en ligne il y a quelques mois. Et du coup, maintenant, on a la possibilité de voir dynamiquement, sous une forme assez sympa, comment chaque formation se rapporte à un cours, à une faculté. Le gros du travail, ça a été vraiment de traduire sous forme de graphe, justement, les données qui étaient sous forme de tableaux. Sous forme de tableaux Excel, pour ceux qui connaissent. Donc ce qu'on a fait, concrètement, c'était justement qu'on a recherché un logiciel qui permettait de faire cette conversion de format tabulaire à format graphe. On a choisi le logiciel qui s'appelle Obsidian, parce que le nom, il sonnait bien. Non, je plaisante. Non, on a utilisé ce logiciel parce qu'il permettait justement, de manière assez simple, de rendre compte de la complexité de la problématique sous-jacente. Aussi, concrètement, on a constaté qu'un administrateur et un étudiant en informatique et en théologie pouvaient très bien se comprendre quand ils veulent. Donc ça, c'est sympa.